Il faut détruire des droits et moyens de parvenir à amener les acteurs sociopolitiques, y compris les membres de CNRD et le gouvernement, à pouvoir se retrouver, à discuter, à dialoguer, à faire un peu, à réaliser la marche de la population. Donc c'est la première problématique qui est prouvée, et comme on le savait, il y a des contraintes que nous sommes en train de vivre. L'interrogation du médiateur, c'est comment parvenir à aller au-delà de cette problématique. Comment vous appréciez aujourd'hui, dans ce contexte où nous sommes, comment vous appréciez l'arrivée du médiateur ? Vous savez, le médiateur, d'abord, nous sommes en train de suivre. La conférence des chefs d'État de la CEDE a désigné M. Bouniaï pour les représenter et parler en leur nom, pour discuter, échanger avec les étudiants de la position de l'Union sur des questions relatives à l'Afrique et l'Europe, etc. Et le médiateur, d'abord, est le chef d'État de la CEDE. Ça, c'est la mission première et fondamentale du médiateur de la CEDE. Et de le parler en deuxièmement. Il y a aussi la situation politique interne pour une bonne marche et la condition. Il y a la nécessité d'avoir une très grande carrément, d'avoir une solidité. Il y a l'intérêt pour le monde, d'entraîner, à ce que ça va bien, à pouvoir réunir les lignes de l'Afrique et de faire en sorte que les contradictions deviennent moins vives pour aller de manière pacifique, dans le sens, disons, d'une transition concertée à la CEDE. Vous pensez qu'il faut s'en sortir avec une solution ? Il y aura toujours une solution. Il y aura toujours une solution. Mais il faut que la solution soit la moins coûteuse et la plus pertinente pour l'intérêt de la vie, pour l'intérêt de la stabilité régionale. Quelles sont les grandes propositions que vous devez faire ? Vous savez, ce sont des entretiens à mi-clos. Donc, on laisse le soin au médiateur de cunier entre les différentes propositions, les différentes objections pour mener sa tâche. Le reste, on ne peut que dire l'intérêt d'aller dans le sens, de la concertation, de ce cadre de dialogue pour nous permettre à vraiment d'avoir un pays calme, un pays où le processus politique sera sans erreur et sans violence. Oui, on sait que vous êtes un acteur majeur de cette transition. Qu'est-ce que vous vous êtes dit à nouveau avec le médiateur ou après la situation ? Non, c'est... Justement... On est en train de chercher les moyens de parvenir à ce que le dialogue soit l'instrument ultime de la révolution des problématiques et méthodes. Vous avez donné vos positions sur, par exemple, le climatisme, la situation des puisseries et des événements ? Bon, tout ça, c'est des questions spécifiques. Permettez-moi de ne pas y répondre pour ne pas divulguer des aspects qui sont confidentiels. Donc la rencontre d'un groupe a été formidable ? Bon, je trouve qu'elle est nécessaire, qu'elle est importante, parce que nous avons des problèmes et il faut les résoudre. Et le médiateur peut contribuer à nous aider à résoudre nos problèmes. Est-ce que vous croyez en la classe politique ? Est-ce que vous pensez que cette classe politique peut mettre en ordre et accepter son cadre de l'erreur ? Maintenant, la classe politique est devant ses responsabilités. Toute la classe politique dans sa globalité. Comme vous savez, les tendances sont plurielles. Il appartient aux uns et aux autres de privilégier l'intérêt général, l'intérêt national et de faire plus de responsabilités. Parce qu'au-delà de tout, c'est l'avenir d'une région, l'avenir de millions de Guinéens. Et vous savez, nul n'est indispensable en fin de compte. Merci. Merci, M. Marouille.